Vous avez un réfrigérateur, une cuisine, vous avez donc, sans sortir de chez vous, un institut de beauté en puissance. Et oui, des expériences étonnantes vont vous prouver que l'on peut faire chez soi, avec des produits courants, des produits de beauté efficaces. Explication avec le reportage de Léa Koyak. Mesdames, nous allons vous donner des recettes pour satisfaire votre coquetterie tout en profitant des dernières découvertes de la science. Faites vous-même vos cosmétiques efficaces et sur mesure. E égale M6 est allée à la rencontre d'une spécialiste. Kali réalise elle-même ses produits de beauté. Vous allez être étonnés, ça marche. Faire ces cosmétiques à la maison, c'est simple et économique. Tu peux utiliser tout un tas de principes actifs que tu vas retrouver, par exemple, dans les fruits. De simples fruits, ingrédients de cosmétiques efficaces, est-ce bien sérieux ? Grâce à E égale M6, vous allez découvrir une expérience étonnante, menée au centre de diagnostic du vieillissement de la peau. Ici, les scientifiques ont prouvé que la vitamine C diminue les rides. Regardez cette étude menée sur des femmes d'âge mûr aux rides prononcées. La moitié de leur visage était traitée par une crème à base de vitamine C, l'autre moitié avec une crème sans vitamine C. Elles étaient ensuite photographiées semaine après semaine. Le but, mesurer les effets sur les rides de la vitamine C. Et le résultat est impressionnant. L'effet de la vitamine C sur la peau s'observe sur des photographies comme celle-ci. Avant l'application de crème à base de vitamine C, au bout de 3 mois, et au bout de 6 mois, on s'aperçoit que les rides sont nettement estompées. Voyez la pâte d'oie, mois après mois. Pas de doute, les rides s'estompent grâce à la vitamine C. Mais pourquoi ça marche ? La réponse se trouve du côté du collagène. Le collagène, avec l'âge, disparaît peu à peu. La peau se distante et les rides apparaissent. Regardez ces boîtes. Dedans, on y trouve des échantillons de peau artificielle cultivées en laboratoire. Ce sont de vraies cellules d'épiderme qui réagissent exactement comme notre peau à nous. Une des cultures de cellules de peau a été nourrie à la vitamine pendant une semaine. L'autre pas. La peau cultivée avec vitamine C, le collagène, ici en rouge, est très abondant et très dense. Comparé avec la peau cultivée sans vitamine C, le collagène est beaucoup moins abondant. Oui, la vitamine C stimule la production de collagène et empêche la ride de se former. Maintenant que vous connaissez le secret des antirides des professionnels, voilà comment fabriquer vous-même un soin gorgé de vitamine C. Le fruit le plus concentré en vitamine C, c'est le kiwi. Il en contient deux fois plus que l'orange. Alors ? Nous allons faire un masque à base de kiwi, donc pour le visage, qui va être un excellent soin antiride, puisque c'est le fruit qui contient le plus de vitamine C. A rajouter au kiwi du yaourt et du miel. Avantage de cette recette, tous les ingrédients se trouvent dans votre placard. Mais quelques précautions sont de mise. Première étape, avant de commencer n'importe quelle préparation, on désinfecte avec de l'alcool à 70. Puis on écrase un kiwi, donc, auquel on ajoute deux cuillères de yaourt pour la texture et une cuillère de miel. Le miel a des vertus adoucissantes, antiseptiques. Ça permet de maintenir une bonne hydratation au niveau de la peau. Voilà, c'est prêt ! Ce masque antiride et hydratant est à appliquer tout de suite. Ne le conservez pas ! C'est sous sa forme naturelle et non oxydée que la vitamine C est la plus efficace. Et surtout, il n'y a pas de conservateur. Deuxième recette, fabriquez votre démaquillant. Pour cela, utilisez de l'huile et une eau florale pour que ça sente bon. Alors, on va utiliser l'huile végétale. On en prend 50 millilitres. N'importe quelle huile fait l'affaire. On y ajoute la même quantité d'eau florale. On obtient alors un soin à émulsionner. Ce démaquillant, Charlotte s'empresse de l'essayer sur son rouge à lèvres fraîchement appliqué. Magique ? Non, c'est mécanique. Le démaquillant va permettre d'enlever des traces de maquillage, de rouge à lèvres, parce qu'en fait, il va dissoudre le gras qui est contenu à l'intérieur du maquillage. C'est l'huile qui va agir directement sur le gras. Le secret, c'est l'huile. Le maquillage, c'est gras. Si on le mélange à de l'huile, il se dissout. Alors que dans de l'eau, le maquillage ne se dissout pas. Enfin, pour les peaux grasses, voici une lotion au thym. Le thym, parce qu'il possède des vertus astringentes et que ça va resserrer les pores de la peau et tonifier l'épiderme. Pour la recette, on porte à ébullition de l'eau avec un bouquet de thym. Une fois que ça boue, on filtre la décoction. On y ajoute la même quantité de vinaigre de cidre. Une potion qui ne coûte vraiment rien et s'avère très efficace. Voilà, maintenant vous savez comment vous faire belle pour un rien. Et rappelez-vous que pour avoir une bonne mine en hiver, les vitamines, on peut aussi les manger.